Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le Prince Albert II était l'invité du Monaco Press Club quelques jours avant les célébrations des 10 ans de son règne. Focus sur le concours idée jeune avec la présentation des différents candidats et de leurs projets. Le service de la culture du diocèse de Monaco sera présent au Festival Off d'Avignon avec la présentation du texte de l'auteur monégasque Alain Pastor, Une vie de Saint-Martin. Et enfin une tarte au citron revisitée en forme de thongue. C'est ce qu'ont concocté 15 petits chefs dans la cuisine du Fermont de Monte Carlo. Le 11 juillet prochain date des 10 ans de règne du Prince Albert II. Quelques jours avant ses célébrations, le souverain a répondu à l'invitation du Monaco Press Club pour un échange avec ses membres. Le récit de Patricia Navarro. Très régulièrement depuis 15 ans, le Monaco Press Club accueille des invités de tous horizons pour des conférences destinées à un public de journalistes et de communicants. A 10 jours des festivités de ses 10 ans de règne, c'est le Prince Albert II qui a accepté de venir rencontrer les membres du Monaco Press Club pour se prêter au jeu des questions-réponses, avec pour introduction un petit retour en arrière afin de dresser le bilan de la décennie écoulée et constater que la principauté a bien évolué dans un monde chahuté. Le monde change constamment. Bien entendu que 2005, ce n'est pas 2015 et on vit dans un monde qui est très compliqué, maintenant, qui est très difficile, qui est quand même dangereux. Et un monde qui souffre et qui va pas. Pour différentes raisons, je pense que tout le monde les connaît, mais la principauté se porte bien malgré tout cela. Je dirais qu'on a su négocier certains virages, je crois, de bonne façon. Je crois que la principauté, sous différents aspects, se porte très bien. Cette conférence aura également permis de se projeter dans le futur, un futur immédiat avec, déjà à la fin de l'année, une échéance importante, portant sur un dossier qui tient particulièrement à cœur au souverain, la conférence climat de Paris. Il nous faut absolument avoir une feuille de route parce que le temps presse, avec toutes ces réunions successives, toutes ces conférences des partis chaque année. Et on n'arrive pas à avancer de façon très significative par des engagements, certes, de plus en plus forts. Et j'espère que, même si le président Barack Obama s'est aussi exprimé là-dessus de façon beaucoup plus forte qu'à l'accoutumée, il y a quelques mois, je pense que si les grands pays comme ceux-là s'engagent de manière forte, je pense que le reste de la communauté internationale devra suivre et suivre. Et c'est sur des nouvelles des enfants princiers que s'est refermé ce Monaco Presse Club. Le prince Albert II a confié qu'ils étaient extrêmement souriants, complices et déjà très éveillés. Il a également évoqué sa vie de père et de chef d'État avant de couper le gâteau des 15 ans du Monaco Presse Club. C'est entouré cette fois de la grande famille monégasque qu'il célébrera le 11 juillet prochain, place du Palais, un autre anniversaire, celui de ses 10 ans de règne. Retour à présent sur un rendez-vous qui vient d'être organisé au siège de la Direction de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, le concours I des Jeunes. Sandrine Negre a pu rencontrer les différents candidats, ou plutôt candidates, qui y ont participé. Bonjour. Il s'agit d'un concours destiné aux 15-25 ans, filles et garçons bien sûr, mais en l'occurrence, cette année, les jeunes qui ont participé étaient à 100% des participantes. Un concours qui encourage les projets à vocation citoyenne depuis sa création. On a reçu quatre candidates qui étaient très motivées, de 17 même à 20 ans, qui ont bluffé le jury. Elles étaient passionnées, elles étaient plein d'envie et vraiment, elles nous ont montré que la jeunesse de Monaco était dynamique. Et voilà, plein plein d'idées à venir, en tout cas j'espère, qui verront le jour. Le jury est composé en fait de personnalités du gouvernement, mais également de présidents ou de membres d'associations de Monaco, enfin d'entreprises de Monaco, qui leur apportent leur soutien financier, moral, mais également matériel, et qui leur donnent leur conseil en fait de professionnels tout simplement. Une fois commencé, le principe de cet oral est simple. Les candidates présentent leur projet à ces membres du jury. Après l'exposé, le rendez-vous est basé sur l'échange avec différentes questions-réponses concernant leurs propositions, très variées. Moi, c'était créer une émission en fait, par des jeunes, pour des jeunes en fait, pour montrer toutes les activités artistiques, culturelles, sportives, que la principauté nous offrait. Et parce que j'ai trouvé en fait que les jeunes n'allaient plus vers l'information, et que c'était dommage justement de ne pas pouvoir faire profiter de toutes ces activités. Pour moi, c'était le projet d'une vague artificielle, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau à Monaco, au niveau du sport, puis développer l'économie et le tourisme un peu plus dans Monaco. Et développer le surf. Et le surf surtout, et le surf surtout. Moi, c'était plus dans promouvoir un message de soutien, m'associer avec l'association Fondation Flavien, qui se bat pour les cancers pédiatriques. Et donc, ça serait de faire un concert pour gagner des fonds et pouvoir aider tous ces petits-enfants qui ne cherchent qu'une chose, c'est vivre. Et donc voilà, ça m'a touchée, j'ai voulu les aider. Ça s'est très bien passé, ils ont aimé l'idée, ils ont trouvé ça sympa, puisque c'est une course de Père Noël, donc ils ont trouvé le côté familial et ludique assez sympa. Le but, c'est que j'ai le moins de dépenses pour apporter le plus de fonds à la sclérose en plaques. Donc je continuerai, je prends leurs remarques et c'est que du bénéfique. Donc c'est super. Et d'ici peu, le voile sera levé sur les résultats de ce concours Idées Jeunes. Les candidates seront contactées par la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Résultat à suivre, bien évidemment, sur Monaco Info. On reste dans le domaine de l'éducation, avec ces images et la traditionnelle remise des prix. Plusieurs élèves de la seconde à la terminale du lycée Albert 1er ont été récompensés pour leur implication et leurs efforts fournis tout au long de l'année. Culture, une grande première pour le diocèse de Monaco. Il sera présent au Festival Off d'Avignon, avec la présentation du texte de l'auteur monégasque Alain Pasteur, Une vie de Saint-Martin, avec, comme récitant Jean-Paul Lucet, plus d'explications dans ce reportage. Une vie de Saint-Martin, un texte d'Alain Pasteur, publié aux éditions du Rocher. Ce spectacle a été créé à l'occasion du centenaire de la paroi Saint-Martin de Monaco. Il a ensuite été repris au Théâtre des Variétés en 2012, en présence de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Ce texte retrace la vie de Saint-Martin, évêque de Tours, aussi nommé Martin le Miséricordieux. Né en 316, il est un des principaux saints de la chrétienté. Saint-Martin est connu notamment pour le partage de son manteau avec un déshérité. Il tranche la doublure de sa pelisse. Et la nuit suivante, le Christ lui apparaît en songe, vêtu de ce même pan de manteau, une cape. C'est par exemple de là que vient l'origine du mot « chapelle ». Ce texte, lu par le comédien Jean-Paul Lucet, sera présenté au Festival Off d'Avignon sur l'ensemble du mois de juillet. C'est un comédien sur scène qui raconte la vie de Saint-Martin, mais par le biais, sous la forme épistolaire. C'est-à-dire, il y a une sorte de mise en abîme. Un personnage raconte qu'il doit écrire la vie de Saint-Martin, qu'il se renseigne, on lui donne un manuscrit qui raconte la vie de Saint-Martin pour un autre personnage. Enfin voilà, c'est une sorte de mise en abîme et qui permet aux spectateurs qui n'ont pas de notion particulière de Saint-Martin, d'avoir le déroulement total, au complet de la vie du saint. Un dernier mot. J'ai rangé hier dans son rayonnage l'ouvrage de référence concernant Martin, « Vita Martini », écrit au IVe siècle par l'historien Sulpice Sévère. « Et si ma plume a su trouver l'inspiration nécessaire dans cette œuvre exceptionnelle, je n'en réclame pas moins ton indulgence. Mon jeune ami, adieu. » Une grande première pour le service de la culture du diocèse de Monaco. Ce spectacle présenté durant le Festival Off d'Avignon se jouera à la Chapelle de l'Oratoire du 4 au 26 juillet, tous les jours à 20 heures. « C'est très important dans la mesure où Avignon est le plus grand festival au monde de théâtre. Il y a 1150 spectacles pendant trois semaines. C'est la plus grande visibilité qu'on puisse donner à un spectacle, à un texte, à une troupe. C'est une belle aventure. » Mais ce soir-là, le soldat Servius, loin de son rôle de sentinelle, était tout à la joie d'un heureux événement. En effet, son épouse Sabina venait de mettre au monde leur premier enfant. Et comble de bonheur pour Servius, il s'agissait d'un garçon, auquel, d'un comme un accord, ils donnèrent le nom de Martin. Martin, diminutif de Marx, le dieu de la guerre. Car son père n'en doutait pas. Martin, comme lui, embrasserait la carrière militaire. Après Monaco, Paris, Saint-Rémy-de-Provence, maintenant Avignon, une vie de Saint-Martin reprendra la direction de Tours en 2016 pour célébrer les 1700 ans de sa naissance. Dans le nord de l'Italie. Et c'est là que l'enfant... Direction les Cuisines du Ferment, où 15 petits chefs ont participé au dernier atelier avant les grandes vacances. Au programme, une tarte au citron en forme de thong, pourquoi pas, et c'est de saison. La gourmande Alexandra Pagny a assisté à ce cours de pâtisserie ludique. Voyez son reportage. Un crumble en guise de sable fin, des tongs à la crème de citron. Il ne s'agit pas du dernier accessoire tendance, mais du dessert proposé par le chef pâtissier du Ferment Monte Carlo pour cet atelier estival des petits chefs. Ils étaient 15 jeunes passionnés de cuisine pour ce dernier rendez-vous de la saison et n'ont pas hésité une seule seconde à mettre la main à la pâte. Oui, ça se met en haut. Ça te plaît ? Qu'est-ce que tu es en train de faire, là, alors ? De la pâte. Oui, de la farine. De la pâte de pâtisserie. Pâticole. Je suis en train de faire une pâte sablée. Pour quoi, au final ? Du sable et il y a des tongs sur le sable. Avant, on a fait une pâte sablée. Et maintenant, on a fait un crumble qu'on va mettre en dessous sur le plat. Et au-dessus, on va mettre deux gâteaux en fente de tong. Donc là, on fait la pâte. Et là-bas, ils sont en train de faire les crèmes au citron. Ils sont concentrés et ne perdent pas une miette. Des précieux conseils des chefs Stéphane Delvert et Philippe Johannes, venus en observateur pour l'occasion. On est bien au niveau de la texture. Vous allez voir, ça va faire comme une sorte de sable. Parce qu'on n'a pas assez appuyé. Et là, une fois que ça fait du sable comme ça, t'as presque terminé, on va rajouter un oeuf à la fin. La plupart de ces chefs pâtissiers en herbe sont des habitués des lieux. Ça se passe plutôt pas mal. On a vu pire. Et bon, là, on est bien accompagnés. On a des enfants qui sont motivés. Donc, on se fait plaisir. Oui, c'est des enfants souvent qui reviennent. Ça prend le succès. Exactement. Et on a souvent des habitués, des petites graines de futurs champions. On ne sait jamais. Mais ça fait plaisir de transmettre et de partager des moments avec des enfants et donner des repères gustatifs au travers de l'amusement et de la transmission. Je pense que c'est aussi une de nos valeurs, nous, professionnels, qu'on se doit de transmettre. La recette a l'air de fonctionner puisqu'ils sont toujours plus nombreux à vouloir suivre ces ateliers culinaires. De quoi faire naître, pourquoi pas, de nouvelles vocations. Donc, c'est très chaud. Moi, j'aime bien faire la pâtisserie. Oui, vas-y. Allez, vas-y. Tu parles, vous ? Ils travaillent avec. Les ateliers des petits chefs vont pour leur prendre quelques mois de repos bien mérités. Rendez-vous dès le mois d'octobre pour des créations surprenantes sur le thème d'Halloween cette fois-ci. Cette année encore, le Passport Culture donne rendez-vous à des jeunes de 13 à 21 ans pour des stages d'une semaine. Ce sont au total une trentaine d'activités sportives ou artistiques, comme par exemple de la guitare avec Eric Bataglia. On l'écoute. C'est une activité que j'ai mise en place il y a quelques années. On combine des stages pour les débutants et pour les avancés. Donc, entre 14h et 16h, ce sont pour les débutants qui n'ont jamais touché une guitare. Je prête les instruments, donc j'amène une quinzaine de guitares avec les amplis et tout. Et donc, les enfants peuvent venir directement, les mains dans les poches. Voilà, tout est fourni. Et ensuite, à partir de 16h30, on fait un stage pour les avancés. C'est souvent des gamins qui ont fait le stage les années précédentes, qui veulent se perfectionner et donc ils reviennent régulièrement chaque année. Le but, c'est qu'ils se produisent en spectacle aussi et de leur faire aimer l'instrument, la guitare. Moi, c'est une passion, la guitare, depuis des années. Ça fait 40 ans que je joue. Donc, le but, c'est de les intéresser à l'instrument. Et puis, il y a du résultat puisque j'en ai retrouvé plein. J'en ai retrouvé à l'Académie de musique de Monaco. J'en ai retrouvé au lycée Albert Promier, avec le groupe Isotope. Il y avait la moitié des élèves, ils avaient fait le stage, ceux qui participaient dans le groupe. J'en ai retrouvé un peu partout, des groupes aussi qui se sont montés. Donc, ça a fait boule de neige, apparemment. En bref, dans le cadre de l'opération One Kiss, One Fight, deux prix Nobel de la paix s'engagent contre la discrimination des personnes vivant avec le VIH. L'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984 et fervent militant de la lutte contre l'apartheid. Ainsi qu'Adolfo Pérez Esquivel, artiste argentin, prix Nobel de la paix en 1980 pour son travail de défense des droits de l'homme. Ils ont, tous les deux, apporté leur soutien à Fighters Monaco en réalisant chacun un selfie. One kiss, one fight for all of humanity. On met son et on a l'autre. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine ? Voici la météo. A commencer par vendredi, la persistance du soleil et de la chaleur. Les températures seront nettement supérieures au normal, comptez de 26 à 31 degrés. Samedi, le maintien d'un temps sec et beau et très chaud, de 27 à 32 degrés. Dimanche, pas de changement, du soleil et de forte chaleur, de 27 à 32 degrés. Et enfin lundi, rien d'original à vous annoncer, du soleil et des chaleurs lourdes, il fera de 27 à 31 degrés. Vous venez de l'entendre, il va faire très chaud. Pensez à trouver des coins d'ombre et à vous hydrater. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt. Au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.